Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, vous allez devoir aller en mode créatif et ensuite sur l'écran de gauche, juste ici, sur le pad, vous allez noter le code que je vais vous citer. Donc le code, c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ensuite, vous validez et vous acceptez. Ensuite, sur le deuxième pad à droite, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 8, 1, 7, 6, 7, 6, 1, 5, 9, 2, 4, 9, 5, 4. Voilà, comme ceci, vous validez et vous acceptez. Ensuite, vous allez entrer dans la première map que vous avez chargée. Voilà, donc le jeu va se lancer directement, c'est totalement normal. Ensuite, quand le jeu s'est lancé, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre les pièces qui sont ici et vous allez prendre les poissons failles qui sont ici. Ensuite, vous allez rentrer dans la faille God Mode qui est juste ici. Donc voilà, celle-ci, ne vous trompez pas, je pense que ça a une grande importance. Donc vous prenez cette faille. Ensuite, ça va vous rediriger dans le mode créatif, donc dans l'accueil. Donc de là, vous allez pouvoir voler directement dans l'accueil en appuyant deux fois sur X. Regardez, je vous montre ça. J'appuie deux fois sur X et je peux voler. Maintenant, vous allez vous diriger vers cette map, mais en hauteur. Donc vous montez et vous dirigez vers cette map. Alors là, il va y avoir un mur orange. Il faut vraiment bien monter le mur orange. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Donc vous montez, 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 montez jusqu'au-dessus du mur orange. Et là, regardez en haut à droite, on peut voir que mon personnage commence à bouger grâce à la mini-carte. Donc on voit bien que je continue à avancer. Alors vous continuez à avancer jusqu'à temps de voir apparaître cette île. Donc là, vous avancez. C'est normal que ça bug parce qu'en fait, c'est une grosse île. Donc ça bug un peu. Voilà, dès que c'est fini, vous continuez à avancer. Et là, vous allez vous rentrer au même endroit que je vais vous montrer sur le gameplay. Donc l'endroit, c'est plus ou moins par là, je crois. Ouais, donc c'est plus ou moins par là. Donc non, c'est plus à droite. Vous montez et vous allez dans ce bâtiment-là. Donc là, vous arrêtez de voler en appuyant deux fois sur X. Ensuite, vous allez faire une petite danse ici. Vous faites une danse pour faire tomber des poissons et des pièces. Quand ceci est fait, vous allez faire réapparaître en appuyant sur Option. Vous acceptez en appuyant sur Triangle. Et là, vous attendez de réapparaître. Ensuite, ça va vous mettre ça. Vous allez retourner ici. Donc là, vous appuyez sur Option. Vous allez lancer le jeu en appuyant sur Option, lancer le jeu et X. Voilà, tout simplement. Vous attendez que la map se lance. Ensuite, vous allez continuer à avancer et vous allez chercher les pièces que vous avez laissé tomber un peu plus haut. Donc c'est toujours tout droit. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo en accéléré. OK, donc quand vous arrivez près du bâtiment, ici, vous allez récupérer vos pièces et vos poissons. Voilà. Ensuite, vous allez activer votre poisson. Comme ceci, vous l'activez. Ensuite, vous appuyez sur Option et vous faites Retour à l'accueil. Donc là, ça va vous ramener à l'accueil. Donc c'est parfait. Quand vous êtes à l'accueil, vous appuyez sur Option. Quitter le mode créatif. Ensuite, je vais vous dire ce que vous allez faire. Il faut attendre que vous arrivez dans le lobby. Quand vous serez dans le lobby, vous allez appuyer sur Carré. Et vous allez sélectionner la map que je viens de faire. Donc si elle n'apparaît pas ici, dans vos récemment joués, ce n'est pas grave. Vous allez dans Code de l'île. Et vous allez noter le code que vous avez noté tout à l'heure. Donc le code, c'est 8, 1, 7, 6. 1, 5, 9, 2, 4, 9, 5, 4. Normalement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc bien entendu, tous les codes seront en description, en commentaire, si jamais ça vous intéresse. Donc là, vous allez appuyer sur X pour jouer. Faites attention de mettre Partie privée. Parce qu'en public, c'est le bordel, il y a trop de monde. Ça ne sert à rien. Vous mettez Partie privée. Et ensuite, vous lancez la partie, tout simplement. Donc là, vous attendez que la partie se lance. Donc là, vous serez tout seul. Donc vous allez pouvoir gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Sans être gêné par les autres joueurs. Parce que si vous mettez en public, en fait, il y a plein de gens qui sont en train de le faire. Donc vous n'arriverez pas à le faire. Parce qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent réaliser le glitch en même temps. Et quand vous allez en public, ils sont 50 000 autour du truc. Donc c'est impossible de le faire en public. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre la fin du compte à rebours. Parce que là, il faut attendre 70 secondes. On ne peut pas lancer le jeu. Donc on va attendre 70 secondes. Ok, donc il ne reste plus que 3 secondes. Et le jeu va se lancer. Donc c'est parti. On attend que le jeu se lance. Ok, c'est parfait. Donc là, maintenant, vous allez avancer. Vous pourrez remarquer que j'ai déjà 1 million de pièces en bas à droite de mon écran. Donc voilà, le glitch a bien fonctionné. Donc de toute façon, dès que vous faites le glitch une fois, les pièces, vous les aurez tout le temps. Donc dès que vous aurez fait la préparation en mode créatif, vous aurez toujours les 1 million de pièces dans votre inventaire quand vous viendrez sur cette map. Bien entendu, si vous les usez, vous ne les aurez plus. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez venir ici. Vous suivez le même chemin que moi. Et vous allez tout simplement appuyer sur carré pour buy de l'XP. Donc vous allez acheter de l'XP. Alors je ne sais pas si on laisse son doigt appuyer sur carré si ça achète de l'XP en illimité. Mais on va tester. Donc là, j'appuie une fois sur carré. Et je vais laisser mon doigt appuyer sur carré pour voir si ça achète en illimité. Donc vous avez pu voir que j'ai gagné, je crois, c'était 270 XP ou 170 XP, je ne sais plus. J'avais gagné 170 XP. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous n'avez même pas besoin de spammer le bouton X. Vous avez juste à laisser votre bouton, le bouton X, excuse-moi, le bouton carré. Vous n'avez même pas besoin de le spam. Vous laissez votre bouton carré appuyer et ça va acheter en illimité. Alors j'ai une petite astuce pour vous. Si vous êtes sur console, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller dans vos paramètres. Vous allez dans vos paramètres console. Ensuite, vous allez dans accessibilité. Ici, vous allez dans manette. Ensuite, vous allez dans attribution des touches. Vous allez activer l'attribution des touches personnalisées. Vous allez dans personnaliser l'attribution des touches. Ici, je vais réinitialiser parce qu'en fait, je l'avais déjà mis. Donc là, vous allez tout simplement intervertir le R1 avec le carré. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur appliquer. Ensuite, vous retournez sur le jeu. Vous allez sur Fortnite. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets un élastique sur le bouton R1 et ça va acheter de l'XP en illimité. Donc, je n'aurai plus rien à faire. Donc, je peux aller dormir, aller manger, aller à l'école, faire tout ce que je veux. Je peux aller travailler, tout ce que je veux. Donc, voilà. Ah oui, et très important. Petite information supplémentaire. Au début, je gagnais 170 XP. Après, je suis descendu à 169 XP. Donc, bien évidemment, certains glitchs font en sorte que plus vous allez faire le glitch, plus vous allez gagner de l'XP. Mais il y a d'autres glitchs comme celui-ci, apparemment. Plus je vais faire le glitch, moins je vais gagner de l'XP. Donc, je vais gagner de moins en moins d'XP. Alors, il faut savoir aussi que c'est possible qu'un joueur, n'importe qui, enfin, en fait, les XP, c'est complètement random. Donc, c'est possible qu'un joueur, il va faire la technique et il va gagner genre 2000 XP par 2000 XP. Un autre joueur, il peut gagner 50 XP par 50 XP. En fait, c'est complètement aléatoire. Soit vous avez de la chance et vous gagnez blindé d'XP sur cette map. Ou soit, vous n'avez pas de chance et vous gagnerez pas beaucoup d'XP sur la map. Donc, c'est totalement aléatoire. Donc, parfois, moi, j'arrive sur des maps où je gagne des médiés d'XP avec mon compte principal. Et parfois, j'arrive sur des maps où je gagne pas beaucoup d'XP. Puis, après, je retombe sur une map où je gagne plein d'XP. Donc, c'est complètement random. C'est complètement aléatoire. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à tout bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace.